— Alors on aborde le dernier paragraphe de ce grand 2, toujours dans ce qu'il faut savoir. Donc quelque chose qu'on vous demande de connaître, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. — Lequel il faut lancer. — Donc placé initialement à une distance R0. — Voilà. Alors la définition implique que pour qu'on ait une trajectoire non bornée, ça ne dépend que de la norme de la vitesse initiale. Évidemment, la distance à laquelle on fait ce lancement pourrait se dire selon que je lance, je ne sais pas, perpendiculairement au vecteur OM0 ou avec un certain angle. Dans certains cas, on ne libère pas. Parce que la trajectoire, ça dépend des conditions initiales. D'accord ? Donc ça dépend... Voilà, c'est pas forcément de la norme de la vitesse. Il se trouve que... Voilà. Pour libérer un point matériel de l'attraction gravitationnelle d'un astre... Alors on ne libère jamais, parce que l'attraction gravitationnelle a une portée infinie. C'est un petit peu le sens du mot vitesse de libération. En tout cas, voilà, il ne reste pas piégé. C'est la condition de vitesse pour que le point matériel ne reste pas piégé dans le champ de gravitation de l'astre. Évidemment, on ne tient pas compte des autres champs de gravitation que le système pourrait... Le point matériel pourrait rencontrer. Voilà. Et donc, c'est la vitesse minimale à laquelle, donc, le point matériel peut s'éloigner sans retour de l'astre qui exerce une force attractive gravitationnelle sur lui. Alors, on va utiliser le critère qu'on a vu au paragraphe précédent. C'est un critère qui porte uniquement sur l'énergie mécanique. Donc, EM, positif ou nul, on avait dit, dans ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une trajectoire, donc une non-bornée. Voilà. Donc, on a une petite délibération avec la petite vitesse, vérifiant cette fonction. Voilà. Alors, ça vous fait. Donc, je vais le faire. Bon, voilà. Quelque chose simple. 15 secondes de zéro carré. Super. Ici, le cas, je vais le remplacer par sa valeur. Alors, ici, c'est toujours mettre M indice O. C'est la masse, en l'occurrence, de l'astre. Voilà. Divisé par R0. Alors, cette vitesse de libération, elle ne dépend pas de la masse. D'accord ? Voilà. Il faut noter que... Pour lesquels le point matériel, donc, s'éloigne sans retour de l'astre. C'est V0 carré 2 fois V M0. C'est la vitesse circulaire, si j'ose dire. C'est un point matériel, donc, à trajectoire circulaire, de rayon R0. K sur M R0, voilà. Le racc de 2, c'est circulaire, de rayon R0. Cette valeur, voilà. D'accord ? Voilà. 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 Le critère, on peut se tromper d'un facteur racineux, donc tout ça, il faut simplement connaître la définition, et puis rapidement, on va calculer la vitesse de libération d'un point matériel placé à la surface de la Terre. Évidemment, on ne tient pas compte des protéines avec l'atmosphère. Voilà, donc une vitesse de libération à la surface de la Terre. Là, je ne marche plus. J'arrivais. Voilà. Alors, vitesse... Là, ça marche toujours plus loin. On va voir une seconde. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Application numérique. Donc, vitesse de libération, je répète, à la surface de la Terre. Donc, le V, libération, ça racine deux fois. G, alors le MO, ici, c'est la masse de la Terre, d'accord ? Et donc, on a dit un point matériel placé à la surface de la Terre. Donc, le R0, c'est RT. C'est le rayon terrestre. Donc, ça fait les racines de deux fois. Donc, 6,67, 10, moins 11. La masse de la Terre, on l'avait obtenue. C'est dans le tableau, hein ? 5,97, 10 puissance 24. On l'avait utilisé pour cette vidéo exceptionnelle. Voilà. Divisé par 6,378 km. Donc, attention aux unités, les mètres et les kilomètres. Voilà donc ce que ça nous donne pour cette vitesse de libération. Donc, la vitesse de libération à la surface de la Terre, alors on va trouver dans les 11 km par seconde. Le grand ordre, évidemment, assez élevé. Voilà. Alors, les remarques qu'on peut faire là-dessus, il faut que les molécules de l'air aient une vitesse très, très inférieure à cette vitesse de libération pour que l'atmosphère tienne autour de la Terre. C'est une application de cette vitesse de libération. Peut-être que vous ferez ça en MP l'an prochain, pour ceux qui auront MP, MP étoile. Calculer la, entre guillemets, la vitesse moyenne, enfin, la distribution de vitesse des particules dans l'atmosphère. On voit, heureusement, à température ambiante, très inférieure à cette vitesse-là.